Il y a beaucoup de Belges qui vont en Hollande ou en France pour aller chercher certains produits. Je suis Wim Vanellum, économiste chez Comios, et Comios c'est la fédération belge pour les commerces et les services. Le prix c'est ce qu'on paye pour un produit ou un service, et en fait c'est le total des coûts de production pour le bien, aussi pour les salaires, pour le marketing, la logistique, etc. pour le retail, une marge bénéficiaire et bien sûr toutes les taxes et éventuellement les accises. En Belgique il y a le TVA qui a une taxe et puis il y a par exemple la taxe d'emballage, taxe pour les produits sucrés et des accises pour par exemple l'alcool. Il n'y a pas une seule raison, il y en a plusieurs, il y a la lasagne des taxes dont on vient de parler, par exemple la taxe d'emballage, la taxe pour les produits sucrés qui fait qu'un produit est plus cher chez nous, ça c'est une chose. De l'autre côté il y a bien sûr les salaires, salaires qui sont plus élevés en Belgique que dans nos pays voisins, qui fait qu'un prix peut être plus élevé. Puis il y a aussi le côté énergie, l'électricité est plus cher en Belgique que par exemple en France ou en Allemagne et il y a aussi les restrictions territoriales de l'offre parfois des retailers qui ne peuvent pas aller chercher leurs produits par exemple aux Pays-Bas ou en Allemagne où ces produits sont moins chers qu'en Belgique. Il y en a plusieurs mais c'est assez fort pour tout ce qui est des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées mais aussi bien des boissons alcoolisées où les taxes sont plus élevées chez nous ailleurs. Il y a une étude de GFK de 2018 et là ils ont conclu qu'un tiers des Belges vont régulièrement faire des achats transfrontaliers. Il y a beaucoup de Belges qui vont en Hollande ou en France pour aller chercher certains produits et bien sûr c'est pas seulement ces produits phares comme les boissons non alcoolisées mais une fois qu'ils sont là-bas ils vont faire toutes leurs courses et ils vont acheter plein de produits qui sont moins chers. Par exemple une chose qui est assez connue c'est que les flamands vont aux Pays-Bas pour aller chercher certains médicaments.